C'est un petit haul SHEIN et c'est par là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez... Tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour donc une vidéo SHEIN. La première fois que j'avais fait une vidéo SHEIN, ça date je pense d'il y a un an aussi. Ouais, j'ai regardé, estivalé également. Et j'avais bien aimé, je porte régulièrement les pièces que j'ai achetées. J'avais acheté un jean, j'avais acheté un maillot, enfin voilà, j'avais acheté plusieurs maillots même. Et j'aimais beaucoup ce que j'ai pris. Là du coup j'ai refait une commande et je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a des vêtements et il y a des accessoires. Je vais vous les montrer, je vais vous dire ce que j'en pense de premier abord. Et ensuite je vous compléterai mon avis en essayage. Non, l'essayage ce sera un petit peu chaud patate. Parce que vu que je n'ai pas de micro, enfin comme d'habitude, vous savez, j'attends un petit peu avant de me payer une vraie caméra avec un vrai micro. Ben voilà, vous comprenez, je le pense. J'ai commandé ceci. Alors c'est un débardeur comme ceci. Comme d'habitude je vous mettrai la photo là et le lien. Pas de parrainage, enfin pas de partenariat et tout ça. Si vous voulez, j'ai un, je crois qu'il y a un point de parrainage. Enfin bref, moi je passe aussi par Poulpeo. Là en ce moment je crois qu'il y a 6% avec le cashback Poulpeo. Ça se prend et il calcule tout. Bref, j'ai pris un débardeur comme ceci qui s'ouvre là avec des boutons. Comme ça. Vous pouvez les fermer, les ouvrir. Moi généralement j'ouvre le premier. Il a l'air sympa. Il a l'air assez souple, assez léger et assez grand. Parce que j'ai pris un taille 3XL. Alors moi je suis dans la gamme Curve. Donc Curvy, c'est-à-dire les gros, clairement. Ceux qui ont du poids, qui ont un tour de taille plus important que les... Ok ? Et je sais que maintenant, enfin j'ai entendu, j'ai oui dire. Qu'il y avait également une extra curve. Quelque chose comme ça pour les personnes qui justement n'ont pas la taille dans le curve. Et donc, enfin bref, ils ont fait plusieurs sections. Donc personne n'est laissé pour compte. Tout le monde a ce qu'il faut. Et c'est très bien. Et par contre aussi pour les tailles, surtout ne vous fiez pas aux tailles qu'il y a là-dessus. Vous allez voir que certains produits, je les ai pris en une taille. D'autres en autre taille. Donc vous verrez bien. Là, ce débardeur-là, il est en 3XL. Et franchement, j'ai l'impression qu'il va être super bien de par la texture et tout. Je vous dis ça tout de suite après. Ensuite, on passe à une jupe. Je voulais à tout prix une jupe longue couleur camel. Et j'en ai trouvé une. Elle était en solde. Donc celle-ci, dans tous les cas, je ne peux pas la ramener. Donc elle se présente comme ceci. Ces couleurs camel à petit poids. Vous avez une fermeture éclair sur le côté qui est très fine. Clairement, c'est très fin. Et c'est galère. Voilà. Fermeture éclair ici sur le côté très fin. Avec un petit crochet qui reste invisible. Donc ça, c'est très appréciable. Et en fait, la particularité de cette robe longue, c'est que sur l'avant de la jambe droite, elle est échancrée. Et vous pouvez plus ou moins monter l'échancrure avec une ficelle qui remonte. Enfin bref, vous verrez tout ça dans l'essayage. Je l'ai trouvé super joli. Quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit, allez, c'est pour moi. Mais ça, franchement, clairement, c'est des robes longues de toute façon. Surtout quand on voit nos pieds. Pour moi, c'est mon avis à moi. Encore une fois, je vous le répète. Comme à chaque fois quand je donne mon avis. C'est mon avis perso. Ce n'est pas l'avis des autres. C'est le mien. Pour moi, je trouve que c'est plus joli porté avec des talons parce que ça élance la silhouette. Et du coup, parce que les jupes et les robes longues ont tendance à tasser. Donc, c'est mon avis perso encore une fois. Pas chez tout le monde parce que j'ai vu certaines femmes avec des baskets et des robes. Ça fait super bien. Mais moi, j'ai l'impression d'être une grosse patate sortie du four. D'accord ? Voilà. Bref. Donc ça, je vous en dirai plus un petit peu en essayage. Mais ça a l'air souple. Ça a l'air léger. Ce n'est pas du tout extensible au niveau de la ceinture. On verra bien ce que ça donne. Du coup, vous verrez ça tout de suite. Seconde tenue. Alors, j'aime un peu moins parce que la forme... Après, je ne peux pas la renvoyer. Mais je vais quand même la mettre. J'aime bien. Mais voilà. Vous voyez ici, il y a une fente. Enfin, ma petite guibon. Petite étonnée féminine. Et en fait, ici, vous pouvez la remonter. Que bien sûr, il faut attacher sinon ça ne reste pas. Attendez. Voilà. Remonter, ça donne ceci. Et en fait, selon la manière dont vous la portez, la fermeture est claire, elle est ici. Donc la fermeture est devant. Le noyau blanc par-dessus, je trouve très joli. Très joli. Mais vous savez le complexe que j'ai avec mes bourrelets. Je sais, je m'en fous quand même. Mais quand même pas. C'est chelou. Mais bon, voilà. Sinon, je trouve qu'elle est très jolie. Mais après, c'est question d'habit personnel. Le maillot, c'est pareil. Il vient de chichine. Je vous l'ai montré. C'est celui qui est légèrement ajouré. Il me va. Il me va. Mais un tout petit peu plus large. Ça aurait été nickel. Après, il est stretch. Un peu court pour moi, je trouve. Mais je pense qu'il va bien avec cette robe-ci. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on passe à un pantalon. Je voulais un pantalon assez souple. Assez fluide, en fait. Et pour finir, il n'est pas fluide. Mais bon, il a l'air quand même pas trop mal. On verra. On verra ce que ça donne. Donc, c'est un pantalon comme ceci. Comme d'habit la photo. Hop. Ah, j'ai oublié de vous dire. La jupe. Je ne sais pas si je vous l'aurais dit dans l'essayage. Mais la jupe, c'était une 4XL. Vous voyez ? Comme quoi, ça change. Hop. Et voilà. Donc, il se présente comme ceci. C'est assez stretch. Vous allez voir que c'est bien stretch même. Avec une fausse ceinture sur le devant. Voilà. Elle est attachée. On a aussi un petit motif à l'avant. Alors, mets-toi bien. À l'avant du pantalon, vous voyez ici. Comme ça, si vous mettez un body, ça peut faire un effet. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Parce que je ne me regarde pas dans le retour. Voilà. Ça peut faire un super bel effet. Et voilà. Ça se termine en resserré à la cheville. Et celui-là, c'est en 2XL. Vous voyez ? 2, 3, 4. On ne sait pas mes chaises. Bref. Voilà. Il a l'air pas mal comme ça de premier abord. Il a l'air assez confortable. Transparent, non. Il n'y a pas l'air. Maintenant, il faut voir ce que ça donne. Parce que ces matières-là, c'est ça passe ou ça casse chez moi. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà le pantalon noir. Alors, mes pantalons noirs, j'aime bien. Très léger. En fait, ça fait un genre de legging. Donc, voilà. J'ai laissé avec le maillot blanc. Vous avez la petite ceinture ici. La forme ici. Si vous voulez mettre quelque chose de plus court. Ou alors un body. Franchement. Ouais. Maintenant, ça convient aussi bien, je pense, pour l'été que pour l'hiver. Peut-être pour l'hiver. L'hiver, peut-être un petit collant en dessous pour garder chaud. Mais ça convient bien. Moi, j'aime bien. C'est léger. J'aime bien. C'est stretch. Rien à dire sur celui-ci. Ensuite, je voulais une robe khaki. J'ai trouvé ma robe khaki. Elle n'est pas au goût de tout le monde. Parce que pour certaines, elle est certainement un peu courte. Bisous, maman. Et ma belle-mère. Parce que ma belle-mère n'aime pas le court. Elle semble un peu courte. Franchement, ouais. C'est vrai que j'avoue qu'elle semble un peu courte. Parce que vous voyez, ici, vous avez l'élastique qui retient la taille. Et ensuite, ça, c'est la longueur qui reste. Les manches sont comme ça, assez amples. Et du coup, même si vous avez des gros bras, ça passe. Celle-ci, je l'ai prise en AXL. Elle est super jolie. Khaki, peut-être un peu transparente. Mais ça, après, ça ne me dérange pas. Vous mettez un short ou quoi. Je suis quand même en canne. Ouais. Ça ne dérange pas du tout. Elle a l'air super légère également. Et franchement, le khaki, il rend super bien comme ça. Donc, ouais. J'ai hâte de voir ce que ça donne quand même. Bien habillé et tout. Ça peut être super beau. Donc, voilà. La robe khaki, comme ça, j'adore. Ma mère, il me dit, elle me semble un peu courte. Non, moi, j'aime bien. Je m'en fous. J'aime bien ici. C'est bien centré. Là, vous avez de la place pour vos bras. C'est très bien. Non, je trouve qu'elle va super bien. Attendez, je remonte. Ouais. Et alors, franchement, non. Je trouve qu'elle va super bien. Bon, j'ai encore un peu bu de mousseau. On s'en fout. Non. Franchement, j'aime bien. Alors, si vous voulez voir comment c'est court. Voilà. Parfaite pour l'été. Elle est légère. Elle s'en fit bien. Non, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais la mettre au baptême. Je ne l'ai pas mis pour le mariage. Mais je vais... Enfin, pour les 120 ans de mariage. Mais je vais la mettre pour le baptême de ma nièce. J'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Ah bah oui, un autre pantalon. Je n'en ai pas confiance. Ça me semble être un legging chelou. Je vous montre. Oh non, non. Franchement, je n'ai pas confiance. On verra bien à l'essayage. Après, il ne faut pas vous fier non plus à l'aspect que ça a. Comme ça, il faut les essayer. Ça, je l'ai pris en 2 XL. Et voilà. C'est comme ça. C'est un pantalon assez stretch. Je crois que c'est un pantacourt que j'ai pris. Parce que je cherchais un pantacourt. Bref. Donc, il est comme ça. Il a l'air assez léger. Léger. Il a l'air assez léger. Il y a des poches. J'ai vu qu'il y avait deux poches. Comme ça, à l'avant. Écoutez, on verra bien. Je ne suis pas très convaincue. Non. Pour le moment, je ne sais pas. La forme du pantalon ne me convainc pas. Maintenant, avoir essayé. Les pièces, il faut les porter pour voir ce que ça donne sur vous. Une robe peut vous paraître mal taillée pour vous. Et pour finir, quand vous la portez, vous vous rendez compte qu'elle vous va super bien. Que vous aimez. Les autres, on s'en fout. C'est vous. D'accord ? Ce ne sont pas les autres qui vont vous dire comment vous habillez. Ce ne sont pas eux qui les achètent, les fringues. Ensuite. Ah oui, j'avais pris un jean. Un jean basique. Je ne vais pas me prendre la tête. Il est là. Oui. Au fait, c'est toujours présenté dans les trucs comme ça. Là, ici, vous avez la référence produit avec le 3XL. Si vous voulez les renvoyer, surtout gardez bien les sachets en référence avec la pièce. Comme ça, vous pouvez les renvoyer et vous le renvoyez dans le sachet. Ils ont juste à scanner. Ils ont besoin de chercher et vous vous êtes remboursés. Bref. Là, ici, le jean. Est-ce qu'il est stretch ? Il n'est pas très stretch, mais il est stretch quand même. Lui, je l'ai pris en 3XL. Bon, c'est un basique avec des toutes petites déchirures sur l'avant. Voilà. Vous voyez là. Là, ici, il y a des petites déchirures. Le bas n'est pas effiloché. Et vous avez 4 poches. Donc, 5 poches. Les 2 à l'avant plus la porte briquée. Et les 2 poches à l'arrière. Donc, voilà. Je voulais un jean basique parce que les miens, ils commencent à rendre l'âme. On verra bien ce que ça donne. On verra. On verra. Parce que moi, j'ai mon ventre de grossesse. Et parfois, ça me va au niveau des fesses. Donc, au niveau du ventre. En fait, je n'arrive pas à le faire. Mais bon. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, je ne vous dis pas. Comme je vous dis, je ne vais pas le petit après. Et voilà le jean que j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il me va bien. Mon mari trouve qu'il me va moins bien. Mais moi, j'aime bien. Voilà, l'arrière. Ici, on a des petites déchets d'orange. Je vous l'avais montré. Mais franchement, il est stretch. J'ai encore un peu de place en dedans. J'ai encore un peu de place dedans. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Lui, je pense que je vais beaucoup porter. Sauf si je maigris. C'est pas dit. C'est pas dit. Merde, j'en perds un parfum. Mais bon, voilà. Voilà. La dernière pièce. Ah bah non. Les deux dernières pièces. J'ai pris un débardeur ajouré comme ceci. Qui est très joli. Hop, voilà. Il paraît un peu plus court que le noir. Un peu moins extensible. Mais j'aimais bien le fait qu'il soit ajouré comme ça. Et en fait, je l'ai pris spécialement pour aller avec la jupe Camela. Enfin, voilà. Il est comme ceci. J'ai pris quelle taille ? Quelle taille j'ai pris ? J'ai pris du 4XL celui-ci pourtant, vous voyez. Et l'autre, c'était du 2XL, je crois, si je me rappelle bien. Enfin, bref. Mais je le trouve très joli. On verra bien ce que ça donne. Mais je vous dis, ça paraît un petit peu moins stretch. Et du coup, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Mais il est très joli, là. L'ajoré est très beau. Au pire, je regarderai, celui-là, pas une taille au-dessus. Et je me le prendrai peut-être en une taille au-dessus. Et celui-là, je le garderai quand même. Parce que moi, ça m'empêche... En fait, il y a certains produits, ça ne m'empêche pas de les porter un peu plus serrés si ça fonctionne avec la tenue que je veux. Ouais. Et ensuite, j'ai pris un lot de... Non, pas 3 comme ça. 3 cosses. 3 débardeurs. Voilà. C'était... C'est les basiques. Ils n'étaient pas trop clairs. Alors, nous avons un noir. Tu as des génèles de papier dessus. Ceux-là, je les ai pris en 3 XL. Donc ici, nous avons un noir. Ils ont l'air pas mal. Des basiques comme ça, on en a tous besoin dans nos armoires. Un rouge que je trouve magnifique. Le rouge dessus, je le trouve vraiment super beau. Et le blanc. Voilà. Je les trouve vraiment jolies. Donc, on verra bien. J'espère qu'ils vont m'aller. Bon, normalement, oui. Les débardeurs, généralement, ça passe. Généralement, je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, vous avez vu en action les 3 débardeurs comme ceux-ci. Je trouve qu'ils sont très bien. Très stretch. Assez long. Non, franchement, rien à dire. Que ce soit n'importe laquelle des 3 couleurs, j'aime beaucoup. Le rouge, vous en préférez. Non, franchement, j'aime beaucoup. Ouais. Je ne suis point déçue. Et ensuite, ce ne sont que des accessoires. Alors, attendez. Parce qu'il dit accessoires et accessoires. Ah oui, en fait, j'ai reçu mon colis cassé. Je vais l'envoyer à Chine. Ah ouais, non. Pas d'accord. Bon, ça, c'est de l'ASMR. Bon, on s'en fout. Alors, voilà. Je vais vous montrer. Je me suis pris des sous-vêtements. Oh, pardon. Attendez. Attendez. Je vais vous montrer. Je me suis pris des sous-vêtements. Je vais vous les montrer. En fait, j'ai pris... Je ne voulais pas de... Je voulais un soutien-gorge sans bretelles et sans la marque à l'arrière. Vous savez, le grand truc à l'arrière. Du coup, normalement, il y en a 3. Pourquoi j'en ai que 2 ? J'ai trouvé le troisième. C'est des... Comme des soutiens-gorge que vous venez coller sur votre poitrine. Ensuite, resserrer pour attacher sur le devant. J'ai pris 3 formes différentes. Alors, j'ai pris un en forme, comme on dit, de baleine. J'ai pris en taille S. Moi, je n'ai pas des gros oeuvres. Voilà. En fait, ça se présente comme ceci. Derrière, vous avez le collant. Avec au milieu, pour ne pas abîmer votre téton. Un collant. Non, ça, je vous en parlerai dans le blog. Et du coup, vous le posez ici, sur votre poitrine. Vous le posez bien, comme vous le voulez. Et après, vous prenez, comme ça. Je vous fais une démo, mais je ne vous montrerai pas en réel. Et vous prenez, vous rapprochez et vous agrafez, en fait. Et ça vous permet de faire un beau pigeonnant, normalement. Et de... Comment ? Et de ne plus avoir de bretelles ni d'arrière. J'ai dit que j'allais tester, voir le collant, ce qu'il donne. Voir si c'est réutilisable. Si ce n'est pas trop dégueu aussi. Parce que ça transpire quand même, une poitrine. N'oublions pas. Mais bon, après, ce n'était pas si cher que ça. Donc, voilà. J'ai tenté avec celui-ci. J'en ai pris un autre. Vraiment des plus basiques. De chez Basique. Qu'on a vu passer un instantanément en pub. C'est des comme ça. Mais ceux-ci, en la particularité, c'est que vous le posez sur votre sein. Et vous le remontez. Pas jusque là. Mais vous le remontez. Et vous le scotchez ici. Donc, voilà. C'est des comme ça. Je crois que sur le site, ils appellent ça cache-tétons. Un truc dans le genre. Donc, ça, c'est en silicone. C'est très souple. Et le troisième que j'ai pris comme ça. Ma mère, elle me dit, j'espère que ça tiendra. Elle me dit, hé. Moi, je n'ai pas beaucoup à trin. Hé. Et ça, c'est le dernier que j'ai pris. Et lui, merde. Merde. Il scotche est dedans. Ah. J'espère que tu vas continuer à coller. En fait, c'est comme ça. J'ai adoré le lacet. Couleur chair. J'ai pris un bonnet. Bah, ouais. Bah, écoutez. Hein. On verra bien. Donc, voilà. L'intérieur, c'est comme ceci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On verra bien. Lui, il n'y a pas de protège-tétons. Il n'y a pas de protège-tétons. Si ça m'arrache le téton, je vous le dis. Pourquoi tu n'as pas de protège-tétons ? Tu es la main. Tu es la main. Tu es la main. Ça, c'était pour les soutiens-gorge, on va dire. Et ensuite, j'ai pris deux autres sous-vêtements. Le deuxième, il est où ? Bon, enfin, bref. J'ai pris des gaines, mais pas des gaines culottes. Moi, j'ai pris des gaines string. D'accord ? Parce que oui, nous avons tous, tout le droit de mettre des strings et de mettre des gaines. Donc, mettre des gaines string, c'est très bien. Maintenant, il faut voir si elles vont bien. Donc, attention, c'est une gaine. Voilà, elle est comme ceci. Vous voyez, hop, elle est comme là. Je vais bien sûr la laver avant de la porter. Je vous mettrai un commentaire en bas pour vous dire un petit peu ce que ça donne. Je ne vais pas les essayer non plus devant vous. Donc, voilà, ça a l'air de monter. Mais normalement, j'en ai une deuxième. C'est le même, c'est la même chose. Sauf qu'elle est couleur chair. Chair ou noir, je vous le mettrai juste après. Enfin, bref, je ne l'ai pas là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Elle a dû tomber du sac qui était dans ma chambre. Donc, voilà, j'espère qu'elle va assez maintenir. Normalement, ça a l'air de passer. Donc, on verra bien. On testera. De toute façon, ça, je ne peux pas renvoyer. C'est des sons et de monde. Maintenant, on va passer à tout ce qui est accessoires. Alors, en accessoires, je me suis pris un foulard noir basique. Moi, j'ai du mal à en trouver. D'accord ? Si, j'en trouve. Mais alors, des trucs qui ne tiendront jamais dans mes fruits tellement c'est glissant. Et là, ben voilà, c'est les basiques. Qu'on a vu passer partout pour un futin temps. Et j'ai vu une nana sur Instagram. Je verrai bien pour vous mettre son compte. Je crois que c'est Miss Popping. Un truc comme ça. Et elle vous fait une coiffure des années 80 ? Non, 70 ? 70 avec, là. Vous savez, la... Enfin, eh ben voilà, j'ai pris un foulard. J'ai envie d'essayer de le faire. Et puis, dans tous les cas, franchement, ça, ça va... Ça. Vous faites ça. Vous faites ça. Tac. Tac. Un nœud sur le côté. Paf. Hop. Ça y est. Franchement, ça, c'est nickel, chrome. Vous avez juste à cacher le petit truc derrière. Vous bloquez avec des pinces et c'est nickel. Je vais même le garder pour le reste. Moi, je kiffe. Je me kiffe. Je me kiffe. Bref. La folie de votre. On s'en fout. J'ai pris ça. C'était... Attendez. Il va quand même y avoir un bordel sur mon bureau. Incroyable. Ceci n'est autre qu'un support de téléphone. Je vais vous montrer parce que j'ai mon deuxième téléphone qui est là. C'est malléable. Et en fait, j'ai pris ça pour essayer de faire des vidéos d'ongles. Alors, vous pouvez... On fait comment ? Je vais tout casser. Je vais tout casser. Attendez. Moi, je reste avec vous. Bac plus 50 ici. Je vous jure. Des moments, ils font des produits. Pourquoi tu t'arrêtes pas de faire ça ? Ah, d'accord. Ouais, ok. En fait, vous devez dévisser ici. Là, il y a un petit peu collé au départ. Ici. Et en fait, vous le prenez. Et quand vous allez serrer... Ça va serrer ça sur votre table. On va voir si ça marche. Tiens. 1, 2, 1, 2, 1, 6. Hé, ça fonctionne, on dirait. Ça, c'est la pince qui vient accrocher le téléphone. Vous. Bac plus 58. Vous clipsez. Ça, c'est pour serrer, pour vous mettre en mode... Ben, tu vois. Mais ça va pas. Moi, il n'est pas assez... Moi, il faut qu'il soit bien. Ah oui, ben oui. Ben, c'est nid. Franchement. Tu le bloques. Tu le bloques. Tu prends ton phone. Tu le poses. Ça tient bien. Ouais, ça marche. Ça marche. Et après, ben, tu le tortines pour toi faire ton truc. Voilà. C'est pas l'installation du siècle. Après, une fois que t'as trouvé la position, t'as pu enterrer de l'enlever, quoi. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Je vous baisse comme ça. Voilà, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, vous ne voyez que le téléphone. Donc là, vous voyez que le téléphone est accroché au support. Et le support, il est accroché. Attendez, il faut qu'on va vous baisser. Aïe, aïe. YouTubeuse en carton, quoi. Yipp là ! Voilà. Vous voyez, il est accroché là, devant mon bourrelet. Vous l'avez vu ? C'est très bien. Il fallait que c'est pas rationnel, Céline. Je suis contente. Oh là là, j'ai redémarré mon téléphone parce qu'il a appuyé trop longtemps sur le bouton. Ça le bête. C'est quand même mon téléphone pro, quoi. Si j'ai un appel, je ne suis pas dans le caca. Enfin, bref. Bon, écoutez, ça a l'air pas trop mal. Je crois que je payais ça une 3 euros. Un truc dans le genre. Tu te rallumes ? Bah ouais, tu te rallumes. Bref. Satisfaite. Ensuite. J'ai pris ça. Ce sont des mini-blocks polissoirs pour quand vous faites les poses d'ongles, pour polir un petit peu l'ongle, pour enlever les traces de l'image et mettre votre couleur. Voilà. Des petits blocs polissoirs. On va voir la qualité de ce patate. Déjà, on va voir le grain. Oui, il y a un grain ici qui est quand même assez épais et l'autre, il est vraiment fin. Donc, écoutez, ça peut le faire. Et puis, ben voilà, c'est maléable de prendre ça comme ça. Vous faites comme ça. J'ai pris ceux-là. Je ne suis pas impossible de tester d'autres pour voir s'il n'y en a pas des meilleurs. Ensuite, j'ai pris des patches. Ça, ça n'en est pas un. Ça non plus. J'ai pris des patches parce que je dois essayer de faire des poses, des capsules. Mais il faut que je teste des patches, voir lesquels sont les meilleurs pour proposer aux clientes le meilleur. Donc voilà, deux sortes. Alors, il y en a ici qui sont un peu plus translucides. Et ceux-là, ils sont un peu jaunâtres, on dirait, dans le packaging. Mais une fois sur l'ongle, ça ne se verra plus. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, c'est quoi ? C'est un accessoire pour permettre de plier les bijoux, pour les rendre un petit peu incurvés, pour qu'ils épousent mieux la forme de l'ongle. Attendez, parce que double emballage, c'est très écologique. Quand vous avez des petits bijoux en métal, en fait, ils sont plats. Et généralement, ça peut repliquer sur votre ongle. Tandis que là, si vous les mettez dedans, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, c'est incurvé. Vous mettez votre bijou dans le sens qu'il doit être. Vous avez un petit bitonneux comme ça. Vous le posez dessus et vous appuyez. Ça va incurver le bijou. Et du coup, il épousera mieux la forme de l'ongle qui est arrondie. Donc ça, j'ai trouvé ça très pratique. C'est pareil, ça ne coûtait pas énormément, mais je voyais ça quand même plus gros. Ça ne coûtait pas très cher. Mais voilà, ça peut être très pratique pour des bijoux en métal. Surtout, vous voyez, si vous voulez faire avec des carrés, des rectangles, des triangles, des losanges et tout ça. Ensuite, j'ai pris ceci. Je me suis dit peut-être pour les dégrader. Puis après, j'ai dit non, ce ne sera pas pour les dégrader. Ce sera pour mettre certainement l'huile à couticule. Mais je crois qu'après, je m'ai dit que c'était pour mettre l'huile à couticule. C'est des pinceaux comme ceci, vous savez, biseautés. Très doux. Ah ouais, franchement, ils sont très, très doux. Ils sont comme ceci. Il y en avait deux dans le lot. Donc, voilà, j'en ai deux. Désolée, je n'ai pas de l'asile, ça ne voudra pas en faire. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Ce sont des petites brosses pour moi mettre ici. Je ne sais pas vous montrer. En fait, généralement, vous les mettez sur les deux doigts ici. Vous prenez votre lime, votre ponceuse, peu importe. Vous poncez et vous poncez. Vous poncez, hop. C'est peut-être plus dans ce sens-là. Ah, je ne suis pas encore à l'extérité. Vous poncez. Attendez, on essaie comme ça. Oh, oui, mais non, là, ça prend la place. Pourquoi tu prends la place dans mon truc ? Attendez, moi, je teste. Je suis là, peut-être, quoi ça ? Si je fais comme ça. Ça va me gêner aussi si je fais comme ça. Oh, quoi que. Ouais, ça va. Bon, bref. Enfin, bref, on essaiera. Sur des clientes que je connais, généralement ma famille. Donc, voilà. Devant, je ne sais pas combien il y en a. Deux, quatre, six, huit, sept, dix, onze. On dirait douze. Douze caisses. J'ai pris noir, c'est basique. Et ça, comme ça, au moins, j'en prends une. J'utilise sur une cliente. Je ne suis pas obligée de la laver tout de suite. Je peux en prendre une autre. Et voilà, je peux rouler, quoi. Et après, j'ai pris des décorations. J'ai pris des nacres. Alors, on verra ça plus tard. Ça, c'est un autre truc. J'ai pris des nacres. Ici, c'est des nacres un petit peu plus foncées. Bon, c'est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et en fait, vous mettez ça sur une construction ou quoi. Et ça peut faire un effet géode. Très beau. Et j'en ai pris plus dans les tons pastels. Voilà. C'est pas mieux de ce côté-ci. Donc ça, je vais faire des tests. Et ensuite, le dernier truc que j'ai pris, c'est un lot de paillettes que j'ai trouvé juste magnifique. Voilà. Hop. Déjà, c'est bien présenté parce que c'est dans une boîte dédiée à ça. Et vous avez les paillettes. Elles sont trop, trop belles. En fait, vous avez différentes choses dedans comme paillettes. Je ne sais pas si vous avez plein. Mais si vous voyez. Et il y a différentes couleurs. Vous avez du vert, du bleu, du doré, du argenté, d'une petite couleur, du rose, du rose avec du doré. Enfin, voilà. C'est des paillettes comme ceci. Vous allez voir les couleurs. Ouais, normalement, vous voyez les couleurs. Au pire des cas, dans tous les cas, je vous mettrai la photo. Et le dernier accessoire et le dernier produit de ce haul, c'est ceci. Clairement, j'aurais même pu prendre un truc qui prend les poils sur les fringues. Parce que je crois que c'est la même chose. Et c'est où, tu as plus le stamping. Donc, ça ne va pas servir tout de suite. Ce n'est pas grave. C'est pour le stamping. Le stamping, c'est un... Il y a un scotch. Désolée. Voilà. En fait, c'est ça. C'est un rouleau à poils pour chœu et tout ça. Bon, lui, vous pouvez le poser. Et en fait, quand vous faites du stamping, pour ne pas venir dégraisser le silicone qu'il y a sur votre stamp, vous venez passer dessus. Ça va agripper la couleur et le motif. Et du coup, vous n'avez pas besoin de passer de l'acétone sur votre truc, là, du cleaner. Et ça n'abîme pas votre stamp. Parce qu'une fois que vous avez mis du cleaner, il est mort. Donc, voilà. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai oublié de racheter un stamp. Mais j'ai déjà ça. Ça n'est déjà pas mieux. Après, ce n'est pas donné. C'est pour ça que je dis ça. Et après, pour le modifier, pour l'enlever, comment ça se passe ? Tu peux l'enlever, j'espère. Ce n'est pas inenlevable. Ouais, je sais, j'en ai des mots. Ouais, si, c'est inenlevable. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, ce n'est pas inenlevable. Hop, et deux. Tout ça, après, vous prenez la recharge. Et c'est tout, quoi. Hop. Oui. C'est un basique rouleau, hein. Avec des trucs comme ça. Vous le posez dedans. Après, vous le reclipsez à l'intérieur. Quand ça veut aller. Après, il faut du temps. Il faut du temps pour se faire au produit. Mais sans péter. Et vous voyez, ça reroule. Et puis, vous le remettez là-dedans. Tout est clipsable. Si c'est dans le bon sens. Ouais, c'est dans le bon sens. C'est bon. Voilà. J'y suis contente. Tidou. Et voilà, c'était le dernier produit. Bon, encore une fois, c'était chaotique. Mais ça, on a l'habitude avec moi. Surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Un commentaire. Me dire un petit peu ce que vous... Quelles sont vos pièces chouchous sur Shein ? Quelle est votre catégorie prix et préférée sur Shein ? J'adore ce truc. Je vais en acheter d'autres. Hein, franchement, ouais. J'aime tous les acheter. Toutes les couleurs. En plus, c'était pas cher, cette affaire. Franchement. Elle, elle a fait... Attendez. On va faire un petit tour ensemble. Elle a fait comme ça. Elle l'a mis comme ça. Qu'est-ce que ça ? Elle l'a passée derrière là. Qu'est-ce que ça ? Ouais, ouais, c'est ça. Hi, hi. Qu'est-ce que ça ? Attendez. Hé, moi, je ne suis pas experte. En plus de ça, je me suis fait une crotte sur la tête. Voilà. Hi, hi, hi. Je kiffe. Voilà. Elle a fait ça. Hop. Et après, elle est venue jouer avec comme ça devant, je crois. Elle a pris le truc qui est dépassé là et elle est venue jouer avec devant. Elle est venue le poser correctement. Ou alors, elle l'a repassé là. Je sais qu'il y avait des madames à cette époque-là qui le mettaient comme ça. Et là, elle faisait dépasser un bun. Bref, on va faire un petit test ensemble. Ça peut fonctionner, hein. Si on y met du sien, mais vu que Céline, elle n'y met jamais du sien, réellement, parce que ses cheveux, c'est une catastrophe. N'est-ce pas ? Hein ? Bah, écoutez. Ouais, ça peut être... Hé, franchement, ça peut être cool. J'aimerais bien être encore dans ces années-là. Vous savez ? Rien pour apprendre leur coiffure, comment ils faisaient. Vous savez ? Hop, que ça ? Non, pas que ça... Oh, non, ça, c'est moche. Cossin, cossin, cossin. Ouais, c'était Cossin qu'elle avait fait ! Bon, ça, c'est la petite crotte-là. Oh, trop bien ! Oh, je kiffe ! Ouais, je me regarde derrière, en fait. Mon retour est derrière vous. C'est pour ça. Mais non, mais je kiffe, en fait. Hop, on fait ça. Vous mettez des pinces, vous sécurisez et tout. Moi, j'ai ma crotte en plus derrière. Hé, franchement, nickel. Oh, je kiffe ! Oh, je kiffe ! Oh, oh, oh ! Ouais, elle a encore des crises. Mais en plus de ça, vous savez quoi ? J'ai des crises. Mais mon mari, hier, il a décidé de m'entrer à ses collègues. C'est pas grave. C'est pas grave, je vous en reparlerai en vlog. Bref. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. Je vous accueille avec plaisir, vous êtes le ou la bienvenue chez moi. Moi, c'est Céline. Ici, on fait de tout. Clairement de tout, parce qu'au fur et à mesure du temps, vous voyez, je me diversifie. J'étais spécialement mise dans le make-up. Mais en fait, c'est pas moi que le make-up. Moi, je suis un tout. Je suis un tout. Toi, mon toi. Toi, toi, mon toi. Moi, cette chaise meilleure. Je vais la foutre en l'air. Voilà. C'est complètement ça. C'est un tout. Bon, allez. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye. Bye. Merci.